Salut les amis mortels ! On va parler aujourd'hui des tables tournantes, ou aussi des guéridons, des tables qui sont utilisées pour entrer en communication avec des esprits. Alors le terme tournante est mal utilisé, il faudrait plutôt dire frappante. La pratique de la table tournante est née à l'ouest de New York en 1830 et atteindra l'Europe 23 ans plus tard en 1853. Comment ça fonctionne ? Les gens se positionnent en rond autour de la table en tentant de toucher l'extrémité de leurs doigts, leurs mains à plat ou à peine quelques centimètres au-dessus de la table. Le maître de cérémonie invoque l'esprit et lorsque le contact est fait, il demande à l'entité de répondre un coup pour oui ou deux coups pour non. Et si cela marche bien, la table se soulève et frappe le sol d'un côté. Dans certaines séances, les tables peuvent carrément léviter. Attention, si une personne est réfractaire autour de la table, il paraît, et il est même fort probable, que l'entité refusera de communiquer. Bien sûr, je vous laisse, seul juge, d'y croire ou pas. Voici quelques expériences que j'ai retrouvées sur YouTube. Oh là là ! Ah, merci beaucoup ! Merci ! C'est un fou de fou ! Génial ! Eh, vous avez eu ça ? Est-ce qu'il peut aller essayer de me prendre à cette table ou pas ? Non ! Il a envie, ouais ! Est-ce que vous avez envie de nous montrer un endroit précis en haut ? Est-ce que vous accepteriez qu'on monte là-haut, mais que demain matin ? Demain matin ? Vous voulez tout de suite ? Même la science à un moment s'est intéressée à ce phénomène débarquant d'outre-Atlantique. Un exemple parmi des centaines d'expériences, l'expérience menée par les scientifiques courtiers et toqués avec Eusapia Palladino, une célèbre médium italienne décédée en 1918. Elle pratiquait régulièrement des séances de spiritisme à l'aide de table, Afin de supprimer toute possibilité de triche, deux pieds de la table qu'il s'agissait de faire bouger étaient entourés de gaines en bois attachées aux planches, et des contacts électriques placés aux quatre pieds ne fonctionnaient que lorsque les pieds de la table quittaient le sol. Grâce à ce dispositif, l'hypothèse d'une pression s'exerçant sous les pieds de la table pendant les soulèvements était impossible. Malgré ces conditions, la table se souleva plusieurs fois, alors que les mains et les pieds deux à pied étaient solidement tenues. Au cours d'une expérience, elle sortit même de ses fourreaux et la hauteur de 60 cm fut atteinte, déclarait le professeur Toquet. Il arrivait que la table complètement soulevée se balançait et haussait d'une manière rythmée. La table fut une fois brusquement soulevée des quatre pieds. Une autre fois, la table se soulevait alors que le médium tenait ses mains à une distance de 25 à 30 cm de la table. Et une autre fois, la table fut soulevée des quatre pieds alors qu'un poids de 10 kg avait été ajouté sur celle-ci. Et ça, alors que les mains et les pieds et les jeûnes deux à pied étaient contrôlés. C'est dingue, non ? Esprit, si vous m'entendez, est-ce que la chaîne de Max Pixelman atteindra un jour les 1000 abonnés ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Merci pour votre réponse. Est-ce que ce sera cette année qu'il atteindra 5000 abonnés ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ah, merci. Salut, guimauve. Dis, je peux prendre ta table, là ? Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne de Max Pixelman. Il sera peut-être moins fâché de ce que le guéridon a répondu tantôt. Merci à la chaîne JRM Paranormal, ainsi que la chaîne des expériences du ch'tifou pour leur extrait de vidéo. N'hésitez pas à aller voir leurs travaux si le sujet vous intéresse. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Petit caméraman, tu as un truc dans l'eau ? Allez, approche, n'aie pas peur. Approche, plus près. J'espère... Ça va y compris ! Ça va lui ! C'est pas de sociales, c'est ça ! Ça va sur ça ! On tourne ici ! C'est parti ! Mais... Et maintenant, nous ch'avons-nous ! Sous-titrage ST' 501